Oh, assistante. Oui, oui, qu'est-ce qu'il y a ? Tu l'as entendu, il relaie ce gamin, là. Je lui ai arraché toutes ses dents et il y avait du sang partout, ça giclait, c'était incroyable. Ah, ouais, encore ? Ouais, il n'arrêtait pas de bouger, c'était incroyable. C'est... Ouais, mais vous pouvez parler un peu moins fort, s'il vous plaît, parce qu'il est pour chacuneur sur là. Ah, oui, 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 ça s'est très bien passé, l'enfant est reparti avec une bouche souriante et les dents blanches. C'était très, très beau. Bon, du coup, on va installer la prochaine personne. Venez suivre, moi. Bon, assistante, faites votre boulot, quand même, c'est pas moi qui vais aller les chercher, quand même. Oui, je vais les chercher, oui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la famille Gentru ? C'est ça. Non, non, nous, on est la famille... C'est quoi, déjà, chérie ? Les Entrues. Bon, bref, du coup, oui, on a pris rendez-vous. Oui, oui, vous avez pris rendez-vous avec le docteur Kizel ? Oui. Docteur Kizel et docteur Choma, je crois bien que c'était ça. Le docteur Choma, je n'ai pas là, il est en RTT. Ah, bah oui, c'est vrai, c'est docteur Choma, je ne sais pas, je vais vous y conduire. Ok, ok, avancez, 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 je vous présente le docteur Kizel. Bonjour, madame. Bonjour, c'est docteur Kizel, la meilleure dentiste de tout Brookhaven. Ok. Venez, viens là, mon petit, installe-toi. Il sent sur le lit. Mais non, c'est le produit anesthésiant, ne t'inquiète pas, c'est normal. C'est pour Halloween, quoi, c'est ma tenue spéciale Halloween, c'est du faux sang. Ok, madame, vous pouvez vous installer ici, s'il vous plaît, la maman ? Je vais lui attendre dans la salle d'attente, c'est pas bon. Voilà. Allez. Ok, on va pouvoir commencer. Alors, c'est quoi le souci, jeune homme ? Eh bien, c'est pas ma maman qui fait le voir. Ok, la maman, c'est quoi le souci ? Alors, en fait, vous pouvez observer ses dents. Il a les dents beaucoup trop écartées. Et on aimerait aussi lui retirer ses bagues, voilà. D'accord, madame, je vous rappelle ici, la spécialiste, c'est moi, c'est pas vous. Allez vous asseoir. Euh, oui. Et laissez-moi faire. Je sais ce que je fais, c'est mon travail, d'accord ? Eh bien, j'espère bien. Bon, je vous préviens, c'est quand même mes premières molaires que je vais arracher. Mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Pardon ? Non, ça, c'est les premières molaires que vous allez... Oui, oui, tu vois bien que tu bégas ici. Si je t'arrache les molaires, tu bégeras moins. Hop. D'accord, débag, madame. Elle va réparer ses molaires, elle va réparer ses molaires. Oui, ne vous inquiète pas, ne t'inquiète pas. Bon, assistante... Il y a la télé, si tu veux. Préparez l'anesthésie, s'il vous plaît. Oui, 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 je vais chercher ça. Non, dis-donc. Non, j'ai peur. De toute façon, vous avez une bonne assurance, non ? Oui, ça va bien se passer. Mais laissez pas s'il vous plaît, laissez-moi s'il vous plaît. L'assurance est un peu rouillée, mais ça va. D'accord. Non, parce que bon, ça m'arrive souvent d'oublier l'anesthésiant, mais bon, ça arrive, quoi. Comme à tout le monde. Oui, c'est à l'heure. Oui, c'est à l'anesthésiant. Alors, je vais regarder un petit peu. Ok. Bon, assistante, je vous laisse faire la piqûre d'anesthésie. Oui. Parce que bon, c'est pas que ça me dégoûte, mais ça me dégoûte. Toucher des dents, la salive, là. Ah, dégueulasse, dégueulasse. D'accord. Oui, bah, mets-lui la piqûre d'anesthésie dans les lèvres. Il parle trop, ce petit. Oui, 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 toi qui est. Il parlera moins. Ou bien anesthésie, lui, tout le visage, aussi. C'est très bien. Tu veux que je l'anesthésie complètement ? Oh, ça peut être une bonne idée. Non, 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 c'est pas drôle s'il est complètement anesthésié. Ah, oui. Juste pour pas qu'il puisse parler, là. Ok, ok. Allez, au pire, enlouez les scotches. Ça, 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 on ne pourrait pas être d'anesthésié. Voilà, c'est bon. Ah, c'est parfait. Ah. Vous savez, moi, je m'occupe des dents de célébrités. Weshden, Ayataka Mourir. Ça, ils sont tous passés par ma clinique. Je les ai tous soignés, donc vous n'avez pas à vous en faire. Ça va très bien se passer. Il y a même Macron qui est passé par mon cabinet, d'accord ? Alors... Oui, c'est pour ça qu'il a le dents. Écartées. Écoutez, c'était ça, Luby. Il avait envie d'avoir les dents écartées pour pouvoir mieux siffler. Ah, si, je vais pas... Voilà, moi, je fais ce qu'on me demande aussi. Attends, d'accord. Bon. Alors... Madame, vous voulez... S'il vous plaît, je vais vous faire payer. On va s'occuper de ses molaires. Allez. Allez, mon chéri. On va casser par ici, on va casser par là. Oh, regardez-moi, ça commence à devenir un beau sourire, tout ça. Ah oui, c'est trop bien. Ah oui, oui. Oh non, c'est vrai. Bon, c'est... Oh mon Dieu, chéri. Vous inquiétez pas, c'est normal. Oh, il y a du sang partout. Oh là là, mais qu'est-ce que vous faites ? Tu en es marre. Pourquoi vous saignez ? À chaque fois que les gens viennent ici, ils saignent, je ne comprends pas. Mais, mais, pardon ? Vous êtes sûre de ce que vous faites là, madame ? De toute manière, maintenant, au point où on en est... On peut plus revenir en arrière. Oh mon Dieu ! Allez. Je reviens, je fais une purée partout par terre. Oh, il faut nettoyer le sol, là. Ça devient la piscine. Oh mon Dieu. Eh, je vais vous facturer des... En plus, pour le nettoyage, hein. Mais pardon, mais c'est vous qui sont en train de salir tout ça. Eh, c'est votre fils, hein. C'est pas moi, hein. Pardon, mais bon, là, je suis entrée, là. Asseyez-vous, c'est moi, la spécialiste, là. Essayez-moi faire mon boulot. Taisez-vous, asseyez-vous. Ah, mon Dieu, je vais appeler la police. N'appelez pas la police. Pourquoi vous appeleriez donc la police ? Mais parce que vous êtes en train de... Mais regardez ce que vous êtes en train de faire. Vous inquiétez pas, ça va dégonfler d'ici quelques années. Ah là, mais madame, pourquoi vous lui avez apporté à bouffer ? Il n'a même plus de dents. C'est pas pour lui. Et c'est pas pour le petit, c'est pour le docteur. Il a besoin d'une poste pour lui. Vous savez, c'est fatigant, hein, tout ça, ce travail. Oh là là. C'est un petit peu de ment outré. On a une petite poste syndicale. Oui, madame. Alors, l'ordonnance, vous allez le préparer. Attendez, restez là, ne bougez pas. Bon, il va falloir peut-être leur faire signer une prescription au cas où le petit décède. Oh mon dieu, mon petit à mort. Est-ce que vous êtes en dehors du cabinet, j'espère ? Faites passer ça pour une facture et faites les signer. Ok. Bon, madame, j'ai quelques documents pour faire signer. Est-ce que vous voulez bien les avoir ? Les signer, d'abord ? Sans les lire, si vous voulez. Alors, attends, viens, chérie. Viens, on va plutôt aller là-bas pour prendre les... Parle-moi, je pense que vous signez les yeux fermés. Oh mon dieu, et je signe quoi, là ? Ça m'implique d'en voir. Alors, parce qu'on a pris ce cœur des petits médicaments, c'est au cas où il a un petit peu mal à la sortie. Et une autre, c'est pour avoir des coloriages gratuits pendant un an. Des coloriages gratuits ? Mais ça n'a aucun rapport. Oui, mais est-ce que vous voulez des coloriages gratuits ? Oui, je crois. Alors, va vous signer, s'il vous plaît. Ok, pourquoi tu veux des coloriages gratuits ? Ah, d'accord. Ah, c'est obligatoire. C'est inclus dans la prestation, d'accord ? Ah, d'accord, je te demande si c'est ça. Je te demande si c'est ça. Oui, c'est la campagne. D'ailleurs... Écoutez, je vais signer, c'est comme ça. Par contre, pour les dents de mon fils, comment dire que c'est pire qu'avant ? Attendez, juste... Viens ici, mon petit. Viens, 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 viens. Mets-toi au niveau de la machine. Ça fait peur. Est-ce que je t'ai demandé si ça faisait peur ? Je t'ai dit d'y aller en dessous, tu vas en dessous. Voilà. Hop, on va vérifier tout ça. Regardez, il est trop petit. Pas grave, on va écraser la machine sur sa tête. Ça va passer. Oh, mon vieux ! Ouais, regardez. Ça passe. Oh, mon vieux ! Ok, alors... Écoutez, il s'avère qu'il reste une mollaire encore arrachée. Mais bon, c'est pas ma guerre. Ça me dégoûte un petit peu. Vous le ferez à la maison, d'accord ? Oh, mon vieux ! Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Vous voulez faire de la purée de mon fils, là ? D'ailleurs, la purée, ça va être la seule chose qui va bouffer pendant les trois prochaines années, d'accord ? Oh, mon vieux ! Madame, vous faites... Qu'est-ce que vous faites, madame ? Oh, mais c'est pas vous que je voulais pas en fait. Attends, fils, Rania, viens. Ah, vous savez, c'est une kidnappée en assistante, là. Oui, oui, je crois que c'est mieux. Fils, viens ! C'est le droit, ce que l'on va dans la vie. Je les ai fait croire que c'était du voyage gratuit alors que c'était juste les impôts qu'on avait pas payés pour un annonce. On ne peut pas porter plainte contre la clinique. Oui, donc ça fera... 4700 euros, madame. Mais vous êtes en train de vous foutez de mon âme, personne ! Et où se passe ? Oh, mon Dieu, mais d'où vous sortez ce truc ? C'est contre l'extrême, j'ai pu l'envoyer de vous, allez, allez, finiez ! Allez, payez, bande de gueux ! Fils, enfuis-toi ! Je suis planqué ! Ah, trouvez-moi cet énergumène, assistante ! Et tasez-moi cet enfant ! Ah, Fils, tâche-toi s'il te plaît ! Où est-il ? Je ne le trouve pas. Parlez-moi s'il te plaît, survit ! Ah, fouillez les placards ! Il est là, il est là, il s'enfuit ! Tasez-le ! Cours ! Tasez-le ! Cours ! Cours ! Cours ! Meurs, meurs ! Cours, enfuis-toi, survis ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...